Abonnez-vous sur notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications. La classe politique également, vous avez suivi les communiqués des différentes plateformes, des différents partis politiques qui dénoncent cette tentative de caporalisation des magistrats, les syndicats nationaux des magistrats, les syndicats autonomes des magistrats, la communauté internationale. Alors nous sommes députés, nous sommes là pour prendre ou voter les lois essentielles qui font marcher notre société. Mais si le peuple qui nous a mandatés est contre certaines initiatives, je crois que la logique simple c'était de pouvoir retirer ces propositions. Malgré tout ce qui se passe dans la société, malgré tous les arguments présentés, les amis qui sont restés sont décidés de continuer à examiner ces propositions, estimant qu'article par article ils peuvent corriger. En tout cas, j'ai fait moi-même cet exercice-là, de trouver quels sont les articles qui vont délager, quels sont les articles qui vont laisser, je n'en trouve pas. A moins qu'ils puissent se proposer autre chose après nous. Mais en l'état où ça se présente, je crois que pour ne pas être complice, n'est-ce pas, à la violation de la constitution et à la caporalisation des magistrats, et pour ne pas être complice à porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, nous, nous avons décidé de nous retirer, que ça se passe sans nom. Au moins nous prenons la communauté nationale et internationale à témoin. Même la population, merci.